Salut à tous, grâce aux membres d'Osons Comprendre, voici une vidéo méga importante. C'est une vidéo clé pour comprendre les institutions de notre République et elle s'annonce décisive pour comprendre ce qui va se jouer en 2022. Je vous laisse avec la vidéo l'élection présidentielle, élection qui compte double. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'élection présidentielle. Vous êtes sûrement au courant, en France depuis la 5ème République, et bien on est dans un régime, une république dite présidentielle, un peu comme les Etats-Unis. Alors ça, ça fait que l'élection majeure de notre République, c'est l'élection présidentielle. Mais c'est pas le cas partout, il y a beaucoup de pays où l'élection majeure, c'est celle qui élit les représentants au Parlement, c'est-à-dire, ça correspondrait chez nous, aux législatives. Les pays comme ça, les régimes parlementaires, il y en a plein, il y a notamment l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. Chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Commençons par les bases. Pourquoi l'élection présidentielle est si importante en France ? Alors bien sûr, gagner la présidentielle, ça donne plein de pouvoir au président. Mais il y a une autre raison, beaucoup moins connue mais pourtant méga importante, qui explique pourquoi l'élection présidentielle prend autant de place. Si la présidentielle est une élection si importante, c'est en réalité parce que l'élection présidentielle est une élection qui compte double. Vous allez voir que gagner la présidentielle, ça fait gagner les élections législatives qui viennent juste après. Et on va même voir que c'est en gagnant les législatives que le président gagne véritablement le pouvoir et qu'il devient le super boss de notre régime politique. Pour commencer, parlons un peu de l'élection présidentielle elle-même. Alors la présidentielle, c'est le moment maximal de notre vie politique et je pense qu'on en a tous l'intuition. On se rend bien compte que pendant une campagne présidentielle, tout le monde parle que de ça, il y a plein de débats à la télé. On parle même des candidatures un an avant avec les primaires, les meetings de lancement de campagne. Tout le monde est obligé de se faire son avis, c'est le moment max de notre vie politique. Et c'est pas un hasard puisque notre cinquième république, pensée par De Gaulle mais rédigée par Debré, a été faite sur mesure pour ce temps fort présidentiel. C'est la rencontre entre un homme, ou une femme, en tout cas une personne, un programme et tout le pays. Du coup, on comprend bien que ce soit à l'élection présidentielle où la participation politique est de loin la plus forte. On vote beaucoup plus aux présidentielles qu'aux municipales, aux législatives ou aux européennes et la différence est importante. Et même aux présidentielles, c'est là où les abstentionnistes habituels du vote, c'est-à-dire les jeunes, les pauvres et les chômeurs, c'est là où ces abstentionnistes votent le plus. Donc la présidentielle, c'est notre moment max. Et gagner la présidentielle, c'est un peu le graal de toute carrière politique. Tous les politiciens veulent gagner parce que ça leur donne plein de pouvoir. Or, le président, il est chef des armées, du coup c'est lui qui a le bouton nucléaire. Le président, il peut faire des référendums, un peu pour assumer et assurer son lien direct avec le peuple. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale si les députés le font chier. Il peut nommer plein de personnes à des postes clés, dans la diplomatie, dans nos administrations, partout. Bref, ça donne plein de pouvoirs. Mais, il y a un truc très 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 important et pas toujours compris. En fait, il suffit pas d'être président et donc d'avoir gagné la présidentielle pour pouvoir faire les lois que tu veux et appliquer ton programme. Pour appliquer ton programme, il faut voter des lois, voter des budgets. Et ça, quand on regarde notre constitution, le pouvoir de voter des lois, il appartient à la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc, l'homme fort de notre régime politique, le président, il n'a pas les moyens d'appliquer son programme si son parti ne gagne pas les législatives. Et c'est là où l'argument de notre vidéo est décisif. En fait, gagner la présidentielle, c'est gagner une élection qui compte double. A chaque fois qu'un président a gagné la présidentielle, il a gagné les élections législatives qui viennent juste après. C'est ce lien entre l'élection présidentielle et les élections législatives qui donne au président de la République tout son pouvoir. C'est en gagnant les législatives que le président devient, en réalité, le chef du gouvernement et le chef des députés. Et ça, c'est pas expliqué quand on regarde les textes de la Constitution de la Ve République ou qu'on suit des cours d'éducation civique. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut qu'on l'explique et qu'on le comprenne le plus clairement possible. Déjà, vérifions si ça marche. Eh bien, à chaque fois que les élections législatives ont eu lieu juste après l'élection présidentielle, le président fraîchement élu a obtenu la majorité des députés et donc a gagné les législatives. C'est arrivé six fois depuis que notre Ve République existe. Et à chaque fois, ça a marché, le président a gagné. Ça a marché avec Mitterrand. Il a été élu en 81 et en 88. Et dans les deux cas, il a obtenu une majorité à l'Assemblée nationale. Ça a marché avec Chirac. Il a été élu en 2002 et il a obtenu sa majorité UMP à l'Assemblée nationale. Ça a marché avec Sarkozy en 2007. Ça a marché avec Hollande en 2012. Et ça a marché, pour la dernière fois, avec Macron en 2017 et sa majorité La République en marche. Depuis 2002, l'élection des députés se passe toujours la même année que l'élection du président et se passe même juste après l'élection présidentielle. Alors, pourquoi c'est le cas ? Tout simplement parce que, depuis la réforme du quinquennat, c'est devenu la règle. On a changé la règle de notre Constitution. Et le mandat du président fait maintenant cinq ans exactement comme le mandat des députés. Le oui des députés au quinquennat, première étape de la réforme avec le vote solennel à l'Assemblée. Le texte a été adopté à une très large majorité. Et donc, tous les cinq ans, on a le même combo. Élection présidentielle en mai et élection législative en juin. Avant 2002 et la réforme du quinquennat, on avait des mandats différents pour les députés et le président. Les députés étaient toujours élus pour cinq ans, mais le président était élu pour sept ans. C'est ce qu'on appelait le septennat. Et donc, il y avait des années où l'élection présidentielle n'était pas suivie d'élection législative. Par exemple, en 95, pendant le premier mandat de Jacques Chirac, Jacques Chirac est élu président, mais il a déjà une majorité de députés de droite à l'Assemblée nationale, élus aux législatives de 93, donc deux ans avant. Mais depuis 2002, vous avez vu, c'est toujours le cas, présidentielle puis législative après. Alors pourquoi est-ce qu'on a un effet si fort ? Qu'est-ce qui fait que le président fraîchement élu, il gagne forcément les législatives ? Alors, pour deux raisons et deux effets principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet majorité présidentielle. Et le deuxième, nous, on a choisi de l'appeler l'effet seum. L'effet majorité présidentielle, c'est quoi ? C'est simple, il y a un président qui vient d'être élu après des mois ou une année de campagne. Du coup, tout le monde ne parle que de ça. Il y a plein de conférences de presse, de sujets dans les médias pour parler de son nouveau gouvernement, de comment faire les nouveaux ministres. Du coup, toute la dynamique est favorable au parti du président. Et puis, tous les électeurs qui ont voté pour lui à la présidentielle, ils sont hyper chauds pour lui donner une majorité aux législatives pour que le président puisse appliquer son programme. Et ce qu'on appelle l'effet seum, c'est l'exact inverse. C'est, après des mois d'une campagne éreintante, ceux qui ont perdu de justesse, et bien ils ont le seum. Vous êtes des enfants de bourgeois ! Des enfants de bourgeois ! Ils ont un peu moins d'énergie pour faire la campagne des législatives, ils sont dégoûtés de voir tous les annonces, le nouveau gouvernement, et toute la dynamique qu'a le parti présidentiel. Donc ils font moins campagne, et les électeurs, pareil, vont moins se déplacer pour aller voter, parce qu'ils ne voient pas trop quelle chance ils auraient de gagner. Et donc, ils se démobilisent. Donc si on combine l'effet majorité présidentielle qui rend le parti du président méga sexy, et l'effet seum qui fait que tous les électeurs qui n'ont pas voté pour le président ont moins tendance à faire campagne et à aller voter aux législatives, on comprend bien pourquoi, en fait, gagner la présidentielle, c'est gagner les législatives. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cet effet est 100% garanti ? Alors, évidemment, non. Il est toujours théoriquement pensable d'imaginer un président fraîchement élu du parti A qui perde et qui n'est pas la majorité à l'Assemblée nationale, que ce soit le parti B qui domine et qui, donc, forme son gouvernement et son premier ministre. Dans ce cas-là, ce cas qu'on appelle une cohabitation entre un président et un premier ministre, eh bien, le vrai chef du gouvernement, celui qui a le pouvoir de faire des lois, d'appliquer son programme, de voter des budgets, c'est pas le président, c'est le premier ministre. Le président, lui, a beaucoup, beaucoup moins de pouvoir dans un cas de cohabitation. Une cohabitation, c'est toujours théoriquement possible. Par exemple, si on imagine un cas où le Front National gagne la présidentielle de justesse avec une énorme abstention au second tour, on peut imaginer que le Front National et du Magne a gagné les législatives et qu'ils n'aient pas de majorité de députés. C'est toujours possible, mais il n'y a pas trop de raisons de penser que ça va avoir lieu. Et si vous vous demandez comment est-ce que le pays s'est retrouvé avec les cohabitations Mitterrand-président, Chirac-premier ministre ou Chirac-président et Jospin-premier ministre, eh bien, dites-vous que c'était parce que ces cohabitations étaient avant la réforme du quinquennat. Ça veut dire que les gens ont voté aux législatives après avoir déjà connu quelques années de la présidence Mitterrand ou de la présidence Chirac. Du coup, ils avaient le temps d'avoir le seum contre le président élu. Ils pouvaient mettre une majorité de députés et donc un premier ministre qui n'était pas de la même couleur que le président en place. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais là, depuis qu'on a le quinquennat, c'est-à-dire depuis 2002, c'est hautement improbable. Les élections législatives ont lieu la même année, juste après les élections présidentielles. Donc l'effet majorité présidentielle et l'effet seum, ils jouent tous les deux à plein et on a très peu de chances de revoir des cohabitations. Non mais c'est pas possible, il faut le revoir. Maintenant qu'on a compris pourquoi le président gagne forcément les législatives dans la foulée, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est en gagnant les législatives et pas en gagnant seulement la présidentielle que le président acquiert vraiment tout son pouvoir et devient le vrai boss de la Ve République. En gagnant les législatives, le président acquiert deux nouvelles casquettes. Il devient le chef des députés et le chef des ministres. Être chef des députés, ça se comprend assez bien. Les députés, ils ont fait campagne sur le programme du président, dans la foulée du président et du coup, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale en devant tout au président. Ils ont extrêmement peu de chances de s'opposer à ce que décide le président et donc le président devient de facto chef des députés. Être chef des ministres, ça c'est pareil. Si on regarde la Constitution, ils nous disent qu'il y a le président d'un côté et une autre tête de l'exécutif qu'est le premier ministre. Mais en réalité, quand le président a sa majorité de députés, il devient le vrai chef des ministres. C'est lui qui préside le conseil des ministres tous les mercredis. C'est lui qui dit à ses ministres aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, on va bosser sur telle loi, puis sur telle autre et celle-là, on va la mettre de côté. C'est lui qui tranche. Quand il y a deux ministres pas d'accord, c'est le président qui tranche. Ça, on appelle ça donner les arbitrages. Et je pense que vous avez pu remarquer que c'est le président qui a la baguette en regardant les quinquennats de Sarkozy, de Hollande et de Macron. Donc on comprend que ce n'est que en gagnant les législatives que le président se transforme en chef de ceux qui font la loi. Et c'est donc que en gagnant ses élections que le président devient vraiment le boss de notre 5ème République. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Ceux qui défendent la 5ème République, ils voient dans ce système beaucoup, beaucoup de qualités. Parce qu'en mettant les législatives à la remorque de la présidentielle, ça donne au président les moyens d'appliquer son programme. Et du coup, ça donne à la personne la mieux élue de toute notre République, le président, la latitude de faire ce qu'il veut. Et ceux qui critiquent la 5ème République voient dans cette hyper présidence où tout se joue au présidentiel plusieurs défauts. D'abord, ça fait une personnalisation de la vie politique. Si tout se joue à une élection où c'est un homme ou une femme versus tout le pays, et bien du coup, ça crée une guerre aux égaux, ça fait que chaque parti politique doit avoir des poulains, des petits champions, plein d'égaux qui vont se battre aux primaires jusqu'à gagner le Graal, la présidentielle. Du coup, ça personnalise la vie politique, mais la deuxième critique est largement pire. C'est qu'avec cette hyper présidence, on se retrouve avec, pendant 5 ans, toutes les décisions majeures du pays, les lois, les budgets, les guerres, un peu tout, toutes les décisions prises par un seul homme et sa petite équipe de conseillers qui veut bien écouter. Traditionnellement, ces critiques viennent plutôt de la gauche parce qu'ils trouvent que c'est absolument pas assez démocratique de mettre autant de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Et là, il y a un truc de rigolo. Parce que si vous êtes critique envers l'hyper présidence de notre 5ème République, et si vous voulez changer les choses pour transformer enfin notre vie démocratique, pour qu'on ait plus besoin de se concentrer sur un seul homme et ses bouclettes plutôt que les idées, si vous voulez les changer, et bien il y a un truc ironique, vous êtes obligé de gagner la présidentielle d'abord. Et ça, c'est ce qu'on a compris dans cette vidéo. Ce qu'on a compris, c'est que pour changer des règles du jeu, il faut avoir le pouvoir, mais surtout, si vous voulez avoir le pouvoir, dans notre système politique, dans notre 5ème République, il n'y a pas d'autre chemin possible que gagner la présidentielle d'abord. Comprendre ça, ça nous permet de comprendre certaines stratégies de partis politiques qui peuvent paraître contradictoires. Il y a certains partis, par exemple la France Insoumise ou en son temps le Parti Socialiste de Mitterrand, qui sont extrêmement critiques envers la 5ème République. Ils veulent plus du président, ils veulent des contre-pouvoirs, ils veulent faire une révolution citoyenne, une 6ème République, ils dénoncent le coup d'État permanent, mais pourtant, ils assoient toute leur stratégie politique, toute leur communication autour d'un leader, un champion, spécialement taillé pour le costume de l'élection présidentielle. En apparence, ça pourrait être contradictoire. Mais là, on a compris que si on est très sérieusement d'accord pour dire que la 5ème République ne va pas, que la présidentialisation, la personnalisation, ça ne va pas et qu'on veut la changer, on a compris qu'on n'avait pas d'autre choix que d'abord gagner la présidentielle pour ensuite la changer. Donc, OK, on a dit ça. Mais après, évidemment, une fois qu'on a construit un leader maximo aussi taillé pour le pouvoir et qui concentre autant de pouvoir dans son organisation, une fois qu'on a construit un champion présidentiel, eh bien, une fois arrivé au pouvoir, il y a toujours le risque que ce champion présidentiel qui concentre tous les espoirs et tous les pouvoirs internes de la stratégie du parti, eh bien, s'autonomise, fasse un peu ce qu'il veut et comme par hasard, c'est ce qui s'est passé avec Mitterrand, oublie la dose de proportionnelle et oublie de changer autant la République comme il l'avait promis. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a compris dans cette vidéo ? On a d'abord compris que l'élection présidentielle était une élection qui compte double. Celui qui gagne la présidentielle en mai, il est assuré de gagner les législatives en juin. Pour le moment, ça s'est toujours produit et avec le quinquennat qui aligne les élections du président sur les élections des députés, on a du mal à voir comment ça pourrait ne pas être le cas. Ensuite, on a compris quelque chose de très 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 important. C'est en fait, au moment où le président gagne les législatives qu'il acquiert une énorme partie de son pouvoir. Avant de gagner les législatives, le président, il ne peut pas appliquer son programme, mais dès qu'il les a gagnés, du coup, le président, il se transforme instantanément en chef des députés et en chef des ministres et c'est ça qui fait du président le seul maître à bord de notre 5ème République. Moi, j'étais très content de faire cette vidéo parce que pour moi, j'ai dû un peu convaincre l'équipe, mais c'est très très vrai pour moi, cette élection qui compte double qu'est la présidentielle, c'est une des bases les plus importantes pour se repérer et décoder le jeu politique qu'on a en face de nous. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses à raconter sur la 5ème République, à quoi servent les sénateurs, comment on change une constitution, qui a vraiment le pouvoir, comment se votent les lois, il y a plein 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 de trucs. Donc du coup, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qui vous intéresse le plus, ce que vous pensez qu'on a oublié, ce sur quoi vous aimerez qu'on s'interroge et qu'on réfléchisse ensemble. Nous, c'était un plaisir, on se revoit tout bientôt. Ciao les copains ! Voilà, c'était un avant-goût de nos vidéos Osons Comprendre. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir les 50 autres vidéos exclusives qui sont sur le site, n'hésitez pas à vous inscrire. Le premier mois est gratuit, du coup, ça ne vous coûtera rien d'aller regarder toutes ces vidéos. Il y en a sur tous les sujets, le climat, l'énergie, l'économie, l'Europe, la France, la politique. Il y a plein de choses intéressantes. Et moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo Osons Comprendre en accès libre, offerte par les membres. Prenez soin de vous ! Merci.